Monsieur le pasteur, si je vous en prie. Merci. Évidemment, quand on est devant cette masse de questions, répondre en trois minutes, c'est un peu frustrant. D'autant que si je fais référence au dialogue qui a été demandé dans la tribune qui a été citée par Le Monde, je rappelle que ce n'était pas quatre personnes qui l'ont signé, ça c'était la mise en page des journalistes. Il y avait un certain nombre de personnes, et pas tous des religieux, loin de là, qui souhaitaient un dialogue large et ouvert. Et il me semble que peut-être que nous voyons ici les limites d'un dialogue quand il est trop fait dans l'urgence, quand il faut se dépêcher de dialoguer. Et à ce moment-là, on fait des raccourcis et on voit bien à l'heure actuelle combien il y a des stigmatisations de l'autre. Parce que quand on n'a pas le temps de s'écouter, on a tendance à les discréditer. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive à ce genre d'argumentation dans un dialogue sérieux. Quand on nous accuse généralement de poser notre pouvoir sur la famille et des choses comme ça, cette instrumentalisation-là, on ne peut pas entrer dans ce genre d'argumentation. Quand on nous dit où est-ce que vous étiez au moment du nazisme, etc., on a cité le cardinal de Toulouse, mais je pourrais vous citer le pasteur Bugner, bien d'autres qui ont été les premiers. Et sur tout un tas d'autres sujets, je crois qu'il serait malhonnête de dire que les religions ont été absentes dans le combat pour l'égalité, contre l'esclavage, etc., elles ont été là. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, qu'on risque, quand on est trop pressé d'aller à la solution, de ne pas écouter sérieusement l'autre. Parce qu'après tout, ce n'est pas nous qui avons choisi aujourd'hui ni le thème du dialogue. Ça a été imposé par des choix qui ont été faits par les politiques. Alors, nous répondons à cette demande de dialogue. Et j'en viens à un autre point sur la question de l'égalité. Parce que, finalement, beaucoup de choses tournent autour de cette thématique-là. En ce qui nous concerne, la question ne se pose pas vraiment dans les termes qui ont été évoqués. Quand on parlait de limite de l'égalité par rapport au mariage, relisons le Code civil. Nous voyons que tout le monde n'a pas le droit d'épouser tout le monde. Il y a des empêchements. Donc, il faut arrêter de fantasmer l'amour comme permission de tout. Et si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui est recherché ? Je pense que ce qui est recherché, et je l'approuve, c'est la sécurisation juridique, en particulier, des couples. Personne ne va mettre ça en question. Et de ce point de vue-là, l'égalité me paraît légitime. Mais pourquoi alors s'accrocher au mariage, qui, comme vous le dites, est une institution qui va périr d'ici peu ? Alors que, c'est, disons, les courbes qui s'inversent. Mais pourquoi s'accrocher à ce qui est symbolique ? Parce que je pense qu'autant on peut affirmer l'égalité en droit et revendiquer de la sécurité pour les couples, pour les enfants, autant ça fonctionne moins bien pour ce qui concerne le symbole. Parce qu'on voit bien que le mariage, là, ça touche aux symboles plus qu'à l'égalité. Et donc, il me semble qu'il faut faire la différence. On ne peut pas égaliser les symboles, sinon il n'y a plus de symboles, il n'y a plus de structuration. Donc, il faut être capable de garder des symboles structurants dans la société et puis travailler clairement, tranquillement, à donner à chacun la sécurité et l'égalité auxquelles il a droit. Voilà ce que je dirais sur deux ou trois thèmes qui me paraissent importants. Mais j'aurais dit encore que ne stigmatisons pas les autres en leur donnant encore le souvenir de l'histoire, parce que chacun a une histoire chargée. Merci. Merci. Merci.